Pendant trois jours de travaux acharnés, les participants à ces assises sont outillés sur les techniques de la méthodologie qui leur permettront de suivre et évaluer les actes et résolutions pour la mise en œuvre concrète des recommandations et conclusions du DENIS. Les bénéficiaires de cette formation ont exprimé leur satisfaction tout en formulant quelques recommandations à l'attention du Haut Comité de pilotage et ses partenaires techniques et financiers à revoir le contenu du document et la matrice afin de les décliner en action pour la réussite de la transition politique au Tchad. Ils ont également recommandé au gouvernement d'éviter les pratiques de création, des fusions ou éclatement des unités administratives en période de transition. Le directeur pays idéal au Tchad, Abdelwab Ba, a exprimé sa satisfaction pour les résultats obtenus au cours de ces assises. Il exhorte en outre les points focaux à se mettre au travail pour bien accomplir leur mission. Clôturant les travaux, le président du Haut Comité de pilotage, Armand Degoltar, s'est réjoui de la qualité des débats enrichissants qui ont permis d'atteindre les résultats escomptés. Il promet de les mettre en œuvre pour le grand bénéfice des citoyens tchadiens.